Un point, c'est tout. Depuis l'époque de Clyde, par ailleurs un mathématicien mythique, les points d'un plan étaient, comment dire, des simples points. Quelque chose sans aucune dimension à l'intersection des doigts, point P. Mais voilà, il paraît, qu'au beau matin du 10 novembre 1617, pendant qu'en France du Nord, la peste faisait des milliers de victimes, un piètre soldat du nom de René Descartes, Cartesius en latin, était en campagne sur le Danube, à Neubourg exactement. Le matin, il aimait rester longtemps dans le lit, en réfléchissant aux problèmes mathématiques et philosophiques. Il contemplait une mouche qui s'était posée sur un des carreaux de sa fenêtre. A l'époque, on faisait des petits carreaux et il y avait beaucoup de mouches. Soudain, sans cri égard, il lui vint à l'esprit la question suivante. Comment déterminer l'endroit exact de la mouche ? Il remarqua que la mouche était dans le deuxième carreau, à droite du coin de la fenêtre, et dans le premier carreau d'en bas. L'endroit de la mouche est donc, comme on dirait aujourd'hui, le couple ordonné de nombre 1,3, disons, et 0,5. L'abscisse de la mouche, 1,3, et l'ordonné de la mouche, 0,5. Les coordonnées cartésiennes venaient d'être inventées. A partir de ce moment-là, à tout point du plan, on fait correspondre un couple de nombres appelé les coordonnées cartésiennes de ce point, à condition de disposer de repères au X, au Y, le point P, deux coordonnées, abscisse 3, coordonnées 2. Dorénavant, tout arrive très vite. À chaque droite, on associe une équation. À chaque problème de géométrie, on associe sa traduction en termes de nombre. On pourrait dire que le numérique qui nous envahit aujourd'hui était en gestation il y a 4 siècles. 50 ans avant la naissance de Descartes, un médecin vivant pauvrement en donnant des cours de mathématiques, Girolamo Cardano, se posa le problème suivant. Comment partager un segment de longueur 10 en deux parties, première partie, deuxième partie, de telle manière que le rectangle formé sur ces deux parties soit d'air 40. Autrement dit, si je note cette partie avec X, cette partie, ça va être 10 moins X. Au total, ça doit être 10. Je déplace cette petite partie-là, 10 moins X. Et voilà, j'ai le rectangle. Ici, bien sûr, il y a des angles droits partout. Et son air doit faire 40. C'est le problème que Girolamo Cardano c'est pour leser en Ars Magna 1545. 60 ans ou 70 ans avant la fameuse mouche de René Descartes. Le problème revient donc à résoudre l'équation X fois 10 moins X égale 40. Longueur fois largeur égale l'air 40. Si on développe, ça fait 10X moins X carré égale 40. X carré moins 10X plus 40 égale 0. j'ai passé tout dans le deuxième membre et le deuxième membre est devenu premier membre. Voilà l'équation de second degré qu'on va résoudre à la méthode de 2008 ou 2009. Calculons delta B carré moins 10 au carré moins 4A fois C moins 4 fois 40 fois 1 100 moins 160 égale moins 60. delta négatif et à peu de racines réelles. Quand on élève de première S ce première S dirait tout de suite. Le problème c'est que Cardano il était têtu. Il voulait aller plus loin. Du coup il a calculé X1 égale moins B c'est-à-dire 10 plus racine de moins 60 sur 2A sur 2 égale si on simplifie ça fait 5 plus racine de moins 15 tout court 64 fois 15 un extrait racine de 4 voilà on simplifie et X2 bien sûr 5 moins racine de moins 15 et nous voilà avec 2 racines bizarres sont parallèles et ces racines ce qui est drôle c'est qu'elles vérifient l'énoncé la somme de ces 2 racines ces 2 choses extraordinaires disparaissent parce que sont opposées et ça fait 10 5 plus 5 ça fait 10 donc la somme est bien 10 le produit c'est bien 40 si on fait le développement de 5 plus racine de moins 15 fois 5 moins racine de moins 15 égale B carré 25 moins A carré moins 15 parce que le carré de ça ça doit être fait moins 15 égale 40 le produit de ces 2 racines ça fait 40 on constate donc que les racines 5 plus racine de moins 15 et 5 moins racine de moins 15 vérifient les données du problème mais leur existence est douteuse quel élève de nos jours à part ceux de TS terminal scientifique oserait extraire une racine carré d'un nombre strictement négatif aucun et bien les mathématiciens ont mis des siècles pour accepter ces choses imaginaires c'est quoi ça racine de moins 15 c'est torture d'esprit comme disait Cardano torture d'esprit joliment autour de l'an 1800 ils ont été enfin interprétés comme des points du plan autour de 1800 ici le point de coordonnées 2 et 2 coordonnées cartésiennes mais aussi on peut dire qu'ici c'est le nombre complexe 2 plus 2i i étant égal racine de moins 1 d'après Oller qui a osé de noter cette chose imaginaire par i i imaginaire évidemment il avait le droit de noter ça avec i ou irel si vous préférez et voilà que notre vieux point du plan s'est encore enrichi il a une perspective cartésienne et une perspective complexe c'est le nom qui a été donné par Gauss en 1831 à ses racines des nombres négatifs 1545 jusqu'à 1831 presque 3 siècles et comme cela ne suffisait pas voilà que la physique se mêle depuis le 17ème siècle Galilée savait composer les forces et les vitesses en utilisant la règle du parlogramme une force par-ci une force par-là la résultante c'est depuis Galilée la diagonale de ce parlogramme F1 F2 et ça c'est F1 plus F2 la résultante la somme de ces deux forces mais ce fut vers 1840 qu'apparut la notion mathématique de vecteur un prof de lycée bien connu comme philologue Hermann Grassmann est à l'origine de cette invention ou découverte si vous préférez les vecteurs mettent grosso modo un siècle pour être bien définis et s'imposer aujourd'hui les espaces vectoriels sont partout en mathématiques et maintenant notre point initial point simple simple point cartésien point cartésien avec des coordonnées AB ou complexe complexe A plus BI et le voilà enfin vecteur bien sûr regardez-moi ça 1er janvier 2009 je trace un repère deux axes deux droites orientées perpendiculaires même unité si vous voulez du coup je trace ici une flèche au bout de cette flèche la point P et on va identifier le point P avec ses coordonnées 2,2 en l'occurrence avec le nombre complexe 2 plus 2i et avec le vecteur OP on dit l'affix du point P pour parler du nombre complexe associé au point P l'image d'un nombre complexe c'est ce point associé à ce complexe tout un raffinement bien sûr comme ça on parle en France on parle des coordonnées du vecteur mais dans la littérature anglo-saxonne on identifie point complexe et vecteur depuis une centaine d'années le plan est devenu riche il y a la géométrie vectorielle la géométrie complexe la géométrie analytique avec des coordonnées et la géométrie des points tout courts appelés synthétiques par opposition analytique en simplifiant au maximum un point du plan c'est un couple de nombre réel c'est un nombre complexe et c'est en même temps un vecteur citons Christophe Berthaud professeur en classe préparatoire à Paris nous disposons finalement d'un quadruple point de vue sur un même objet mathématique l'ensemble des couples de réel le plan euclidien constitué de points l'ensemble des vecteurs du plan et l'ensemble des nombres complexes plan euclidien plan cartésien plan complexe plan vectoriel et à quoi sert tout ça ? et bien si on n'arrive pas à résoudre un problème de géométrie par la méthode synthétique il y a des chances d'utiliser des coordonnées ou les complexes ou les vecteurs ou bien des transformations telles l'asymétrie la translation la rotation l'homothétie etc. mais tout ça une autre fois assez de richesse pour le moment un point c'est tout et pour l'info voilà une liste incomplète d'autres géométries différentielles projectives descriptives non euclidiennes affines géométries des transformations algébriques fractales et dire que le mathématien Jean Diodonnet qui avait une dent contre certaines géométries ou certaines façons d'enseigner la géométrie parlait en 1980 de la domination universelle de la géométrie affaire à suivre de la géométrie de la géométrie de la géométrie